Bonjour, très heureux de vous retrouver sur canalgourmandise.fr avec une toute nouvelle recette Nous allons aujourd'hui vous proposer un soufflet au chocolat Oh oui, un délice ! Attention, pas n'importe quelle recette puisqu'elle nous a été inspirée par l'atelier Guy Martin C'est à Paris et c'est dans le 8ème arrondissement 225 grammes de chocolat noir à 70% de cacao Ça va être un soufflet vraiment très très bon, très fort en chocolat comme on aime Il vous faudra aussi des blancs d'oeufs 275 grammes 75 grammes de sucre Et enfin 120 grammes de beurre doux Alors première opération très simple Nous allons tout d'abord chemiser des moules C'est à dire qu'on va généreusement au pinceau les passer comme ceci Au beurre, avec un beurre pommade Que vous aurez fait ramollir légèrement à la casserole ou bien encore au micro-ondes Alors voilà, on est quand même relativement généreux Et puis ensuite, nous allons mettre un peu de sucre comme ceci Du sucre en poudre Et puis nous allons faire le tour comme ceci Nous allons tapoter légèrement Voilà, bien tourner De manière à ce qu'il reste Vous allez le voir au fond de notre petit ramequin Ces grains de sucre qui, lorsque le soufflet va cuire Apportera une sorte de petit caramel Et vous le verrez, quand on les dégustera tout à l'heure Et bien ça craquera légèrement sous la dent Voilà, ceci étant fait, nous passons à l'étape suivante Cette nouvelle étape de la recette consiste à faire fondre Nos morceaux de beurre et notre chocolat noir au bain-marie Alors vous avez chauffé une casserole d'eau Vous mettez votre récipient bien sûr sur votre casserole Et nous allons mélanger de temps en temps beurre et chocolat De manière à ce que ça fasse un bel appareil Un beau chocolat, bien homogène Et puis aussitôt que tout cela est bien fondu Et bien nous allons le réserver Beurre et chocolat sont à présent mélangés Regardez, on en prendrait presque une cuillère pour manger Mais ça n'est pas le moment car il nous faut maintenant monter Bien ferme les blancs en neige Alors une fois vos blancs d'oeufs bien montés Surtout bien fermes, je vous le rappelle Vous ajoutez les 75 grammes de sucre Et puis là vous battez encore environ une petite minute Ensuite vous allez mélanger doucement en deux temps Les blancs avec le chocolat En prenant soin de ne pas faire retomber l'ensemble Surtout c'est très important Et bien voilà, regardez bien Regardez de plus près Ça fait vraiment une très très belle mousse Le chocolat est bien mélangé au blanc en neige Ce qui veut dire que nous allons maintenant pouvoir Garnir nos petits ramequins Et tout à l'heure bien sûr, nous régaler Voilà, nous avons garni nos moules à l'aide d'une poche Ou bien encore d'une cuillère Et puis à l'aide d'une spatule, nous allons lisser correctement le dessus Et puis surtout, très important Si vous voulez que votre soufflet monte bien bien droit Et bien avec votre doigt comme ceci Vous allez faire le tour de votre ramequin Pour qu'il y ait toujours un petit creux Ou bien encore à l'aide d'un petit papier comme ça humide Nous allons pouvoir enfourner nos soufflets à présent 4 à 5 minutes, thermostat 6-7 Il faut qu'il soit cuit à environ 190 degrés En surveillant Surtout important, n'ouvrez pas la porte du four Durant la cuisson Et voici le résultat Regardez ce majestueux soufflet au chocolat Qui est magnifique Je vous invite à vous régaler A nous retrouver bien sûr pour d'autres recettes Sur canalgourmandise.fr A bientôt !